Ouh, c'est chaud ! Moi, j'ai attendu que tu finisses de me parler. Le but, c'est que tu nous mettes un pro chacun. Moi, c'est la vérité, tu n'es pas mon avis aujourd'hui. Ils ne m'ont même pas laissé finir la question, ils sont trop chauds. C'est parti pour un nouveau huitième de finale. Cette fois-ci, on a un duo au sommet. On a deux générations qui s'affrontent. D'une part, Cyril Marais, sociétaire de l'ESVM Judo, et de l'autre, Marie-Ève Gaillet, sociétaire du Flamme 91. Coucou, comment vous allez ? Très bien. Ça va ? Vous êtes en forme, vous êtes prêts ? Ça va, on est prêts, on est prêts. Cyril voit la petite barbe là, c'est le confinement tout ça ? Ouais, on va raser ça à la fin. Ok, très bien. Vous allez d'abord essayer de vous raser l'un et l'autre, ok ? Ça va. C'est parti, donc je vous rappelle, neuf questions. Le premier qui répond porte le point. En cas d'égalité, mort subite. On y va pour la première question. En senior chez les masculins, combien y a-t-il de catégorie de poids ? Sept. Oui Cyril, un point. Maria, il faut se réveiller là. Je pense qu'il a un peu par cœur aussi. C'est l'expérience. Oui, d'accord, mais je ne le ferai pas. Deuxième question. Que signifie Sourémadé ? Terminé. Mais attends ! Non, ça a du combat. Ben ouais, ça a du combat. La définition exacte, c'est la fin du combat. Ben ouais, Maria. Un, un. Un partout. Troisième question. Une immobilisation entre 10 et 19 secondes correspond à quelle valeur ? Ouazari. Oui Cyril. On passe à la troisième question. Non. À la troisième question. Quatrième. Quatrième. Quatrième question, Maria. Tu me perds là. Comment ça, quatrième ? Il y a eu sept pour les catégories de poids, fin du combat avec Sourémadé et le Ouazari. Donc là, on arrive à la quatrième question. C'est vrai. Autant que vous, pas excusez-moi. Alors, si je vous dis, Abe Ifumi, Joichi Maruyama, qui est le champion du monde antique. Un, un Maruyama. Un point pour Cyril. Mais non ! Mais tu réponds très vite, Japon. On s'en fout du Japon. On sait qu'ils sont japonais, Maria. Mais tu réponds à tout. Champion du monde. Ça fait trois. Allez quoi, Maria. Trois un pour Cyril. Maria, tu peux remonter, c'est pas fini. Cinquième question. Quelle est la nationalité de Jigoro Kano ? Japonais. Oui, Marie. Oui. Jean, maintenant, il me laisse en plus. Il y a un reste du temps en série. Avec des personnes. Ça fait trois, deux. Sixième question. Lors des compétitions nationales, donc en France, l'arbitre porte une ceinture blanche, une chemise blanche, un pantalon gris, une veste bleu marine. De quelle couleur est sa cravate ? Jaune. Oui, Cyril. Bien vu. J'adore la petite danse. Ça fait quatre à deux pour Cyril. C'est bon. Alors, qui Emilie Andéol a rencontré en finale des Jeux Olympiques de Rio ? La cubaine. Ortiz, la cubaine. Oui. Marie, t'étais pas loin. Je l'ai dit. Non, non, non. Il faut un nom. La nationalité ou le nom ? On peut faire comme sur les vallées si on veut. Écoutez, on sait quelle cubaine. Il nous faut un nom. Il nous fallait un nom. Donc, on a... Non, mais c'est... Mais t'étais pas loin, Marie. Marie-Eve était plus rapide. Marie-Eve était plus rapide en accord de poids à Marie ? Ok, allez. C'est vrai qu'elle est cubaine. Ok. Donc, Marie-Eve recole au score. On en est à 4-3, si les comptes sont bons. Huitième question. Qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en moins de 66 kilos ? Fabio Basile. Oui. Marie-Eve, quand même. Oui, c'est bien. T'as pas trop cherché. Mais là, vous avez mis du temps. J'ai pas eu un balle en plus. Maintenant, je suis en train d'éplucher les blancs, les oeufs, le sorcier. Non, mais c'était très comme question parce qu'il est monté en moins de 113 kilos. Donc, du coup, je... C'est ça. C'est ça, Cyril. Cyril, c'est le point. C'est bon. Merci, Marie. Donc, au point, on en est à... À combien ? 5. 5-3 ou 5-4 ? 5-4 ? Dis-le plus fort, Marie. J'ai pas bien entendu ça. Combien, Marie ? 5 et 5. Oui, c'est ça. 5-3. C'est ça. Bon, dernière question. Marie-Eve. Quelle médaille a obtenu Gévry Zeman aux Jeux Olympiques de Londres ? La médaille de bronze. On l'a dit en même temps. Il a dit la médaille pendant... Il a dit avant toi. Non, il a dit la médaille de... Et on a dit bronze en même temps. Le point va à Cyril. Je suis désolée, Marie. Ça va, je suis en train de prendre Cyril. Donc, ça va. Donc, ça va. Ça va, Cyril, ton premier tour ? Ça se gagne cette année. Mais il y a des repêchages, pas juste... Malheureusement, il n'y a pas... C'est à partir des quart de finale, Marie. Ça prend rien. Tu as dit quoi ? Repêchage à partir des quart de finale, Marie. On ne prend rien quand même. On ne sait jamais. C'est une variante du judo, là. Donc, tu as pris bien sa part. Ça a dit ça. Non, non. C'est un premier tour sec, Marie. C'est ton jamais. C'est ton jamais. C'est un premier tour sec, oui. Laisse l'arbitre en cravate de... Je tiens à dire que Cyril, il n'était pas serein au début. Il a dit ça va au premier tour, championne du monde. Ce n'est pas facile. C'est bien la première fois que je bats un champion du monde au premier tour. Merci, Marie. Ça me fait plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu. On retrouve Cyril pour les quart de finale. Merci. Et bonne fin de journée. Bisous. Bisous. Allez, bisous à tous. Bisous, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.